bon je baisse un peu le son en fait j'étais en train de jouer auto patch traveller dont je reprenais ma partie j'ai fini un des scénarios et c'était mortel donc on va dire j'ai sauvegardé en fait j'ai double sauvegardé pour vous montrer en fait la nature du jeu donc comme vous pouvez voir il est extrêmement beau on ira voir tous les environnements de ma partie actuelle parce que j'ai pas encore tout visité mais on va surtout voir un peu la nature mature du scénario ainsi que le système de combat donc dans cette première partie de vidéo et après on ira explorer un peu tous les différents environnements alors je vais baisser un peu le son dans mes oreillettes sinon ça va être galère parce que là je m'entends même pas parler c'est un peu chaud quoi voilà donc on est parti écouter donc on est en live mais je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde ce qui fait qu'on va juste faire un petit live de présentation du jeu voilà donc on va continuer ma partie et prendre la fameuse sauvegarde donc qui est dans les catacombes voilà alors et je vous explique je vais vous expliquer un peu où j'en suis en fait quand on commence le jeu on a le choix entre plusieurs personnages et au final ça n'aura aucune influence sur notre partie puisque quand on choisit un personnage on va aller chercher d'autres personnages pour rejoindre notre équipe ce qui fait qu'on va se retaper toutes les intros des personnages donc il n'y a pas de mauvais choix au début 1 c'est on aura de toute façon tout le scénario il n'y a pas de replay value une fois qu'on a fini le jeu c'est ce qui est bien dommage parce que moi j'aurais bien aimé cueillir des scénarios différents vus par des personnes différentes alors que là non en fait on suit à chaque fois dans le scénario le personnage dont c'est l'histoire voilà alors je suppose que ça va se rejoindre à un moment donné ou un autre mais c'est ça que j'ai trouvé dommage alors c'est même pas du spoil dans la mesure où comment dire si vous commencez par ce personnage à savoir la danseuse là on est au scénario de la danseuse et ben vous aurez ça dès le début du jeu voilà dès les premières minutes du jeu mais si vous commencez par un autre personnage et que vous allez chercher la danseuse bien plus tard bah vous l'aurez à je sais pas combien d'heures de jeu bref vous avez compris le principe donc là on est juste avant la fin du scénario donc on va aller voir ça je vais vous raconter quand même un peu ce qui s'est passé avant la danseuse est une prostituée voilà en gros qui danse dans un bar et elle elle fait ça pour comment retrouver les assassins les trois assassins de son père est juste avant donc là les égouts on va dire comment dire on a croisé justement un des assassins de notre père donc on décide de partir à sa poursuite soutenu par une amie danseuse on va dire et non prostituée voilà qui nous couvre et donc on s'aperçoit que notre mac en fait travail de concert avec les assassins de notre père et donc on décide de suivre de loin l'assassin de notre père et donc là c'est c'est là où on en est et donc on va sortir voir ce qu'il ya à la fin donc de cette caverne on va dire donc là c'est mon équipe mais les personnages que j'ai dans mon équipe voilà ne sont pas intégrés à l'histoire donc ce que je vais faire je vais retirer ma gueule parce que sinon ça va pas être sympa et je vais monter le son et je vais vous laisser apprécier le jeu donc hop hop je monte le son donc je coupe pas le micro si j'ai quelque chose à dire voilà c'est suffisamment fort et c'est parti donc là il s'agit de notre mac qui tient en otage notre petite enfin de notre ami en fait qui nous a aidé à partir du bordel on va dire et là qui s'est fait choper donc par par justement le l'esclavagiste on va dire ça comme ça je suis là C'est quoi ça ? Ah, c'est ça ? C'est un bon joueur, mais... Je vais m'a envoyer ça. Yusuf ! ... 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 Il n'y a pas d'étonnement, mais il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. N'y a pas d'étonnement ! Il n'y a pas d'étonnement. Yusuf ! Primoze, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Eh, Primoze. Il n'y a pas d'étonnement, à l'est-ce que j'avais faillé il y a eu ? Eh ? Il n'y a pas d'étonnement. Et l'atache, est-ce que j'ai vendé ici, C'est parti. 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 Donc, C'est parti. 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 donc voilà ce premier chapitre enfin le premier chapitre de la danseuse que vous pouvez faire dès le début du jeu c'est vraiment vous qui décidez voilà donc le jeu c'est Octopage Traveler donc je réponds à ceux du chat je vais mettre ma gueule donc là on est retourné à un aspect général de l'équipe voilà donc on va aller voir la ville un peu ce qu'elle donne parce qu'il y a différentes ambiances dans le jeu donc là on va aller voir un peu toutes les villes que j'ai déjà explorées pour vous montrer la différence d'ambiance que ça soit au niveau graphique que au niveau visuel enfin au niveau visuel, musical tout ça quoi donc par contre je vais remettre ma gueule hop hop voilà donc salut El Famoso je ne t'avais pas vu donc là on est dans la ville du désert puisqu'on était bien sûr dans le désert on a le bar à pute puisque c'est clairement ça le jeu est très adulte et très mature voilà au niveau du scénario et très cru aussi comme vous avez pu le voir dans les dialogues donc voilà là on danse quand il y a des personnages à qui parler on peut interagir avec eux en fonction de nos personnages chaque personnage a une compétence donc je vais vous montrer donc là on a la compétence de mon chevalier qui est défier un adversaire on a la compétence du coup de la danseuse qui est techniquement une prostituée qui est séduire il y a comment l'intellectuel on va dire qui est de scruter en fait les petits détails de la personnalité du personnage pour éventuellement en apprendre plus sur eux et enfin guider donc ça c'est l'inverse en fait de la danseuse c'est à dire que c'est c'est comment c'est bah c'est une religieuse voilà donc c'est ma prêtresse je les ai pas vraiment fait on va chercher les personnages dans l'ordre qu'on veut voilà mais à chaque fois on est obligé de faire leur histoire voilà bien précise donc je vais vous montrer sur la map générale voilà donc en fait on a là j'ai encore des personnages à aller chercher voilà mais par exemple si je veux moi j'ai choisi le chevalier en tout premier et pour faire le chapitre 2 de l'histoire là par exemple on a fait le chapitre 1 de la danseuse et pour faire le chapitre 2 de la danseuse bah il faut être level 21 alors que pour mon personnage principal il faut être level 27 ce qui oblige de toute façon à à xp et le mieux pour xp c'est d'aller chercher les autres personnages vous voyez chapitre 1 des personnages qui me manquent qui demandent un level beaucoup moins important que les chapitres 2 des personnages clairement donc là il me reste deux personnages à les choper mais nous on va aller voir un peu les différentes ambiances des autres villes donc là c'est la ville du chevalier on va aller voir ce que ça donne en termes de musique et surtout au niveau visuel donc là on est dans un village montagnère avec une petite ambiance pluvieuse je vais monter un peu le son vu qu'il y a surtout des musiques hop ok les musiques sont magnifiques et les graphismes aussi c'est clairement voilà donc quand on finit un chapitre de quête et qu'on retourne dans la ville juste après il y a des quêtes qui se débloquent et là on peut voir que par exemple ici c'est une quête donc là on fait par exemple ici on va utiliser la compétence de la religieuse qui est de guider le personnage hop alors guider cette personne yes et on va l'apporter à un mec qui est là qui recherche une copine allez ma chère Laurie mais c'est parti est-ce que ça marche non ça n'a pas l'air donc j'ai pas trouvé Laurie en fait mais par contre vous voyez le villageois comme je lui ai dit de me suivre et bien il me suit bon par contre là du coup je ne sais pas on peut faire suivre qu'un seul personnage à la fois donc là lui on ne peut pas le faire mais voilà là ici on va utiliser la compétence de danseuse qui est séduire allez on séduit à bout de moi la vérité même mais auriez-vous pas passé un peu plus de temps à mes côtés ou là c'est un peu cochon moi voilà voilà là franchement on peut se faire une ligne assez ouf bon on va quitter le village on va voir d'autres paysages alors tac on prend les marches on sort du village pour voir un peu les différentes ambiances et surtout les musiques qui sont assez sympathiques au niveau ambiance c'est sympa là vous voyez on est en pleine montagne pierre alors j'ai trouvé dommage au niveau du du comment du level design on va dire des maps parce qu'elles sont assez fermées et c'est assez des chemins en fait ça fait un peu comme dans FF13 voilà c'est au niveau des maps c'est pas des maps libres façon open world c'est vraiment des chemins mais hyper exigus quoi et pour explorer c'est d'ailleurs hyper facile et c'est pas très j'ai gêne surtout qu'il y a des combats aléatoires voilà donc ça c'est un peu le côté négatif donc on va aller à un autre village donc une fois qu'on est allé dans un village bien sûr on peut se téléporter comme on veut donc là on est dans le village du port vous voyez les villageois continuent à me suivre je sais pas combien de temps ils vont me suivre mais voilà alors voilà là on est au port donc là c'est le village de la marchande donc on peut changer son équipe donc tac état comment on fait pour changer l'équipe je sais même plus en fait parce que là comme je suis arrivé là je vais changer là d'ençon non on peut pas je sais plus comment on fait information j'avais pas vu hop donc ah bah non c'est pas ça bah je sais pas le bouton comme la danseuse c'est mon dernier personnage j'ai mon cinquième personnage donc j'ai dû l'intégrer dans l'équipe pour le mode histoire mais après pour la virer et reprendre le marchand parce que ça c'est la ville du marchand bah je sais pas trop en fait ce qu'il faut faire donc là on va sortir de la ville voir un peu le décor environnant bon là c'est plus la mer ce côté là qui est assez sympa comme on peut entendre dans la musique et moi j'aime beaucoup le côté pixel art et 3D les musiques elles sont vachement sympas donc là on est sur la carte du monde on se balade à côté de la mer donc il y a vraiment pas mal d'environnement il y a même bon là il y a une forêt maudite mais j'ai pas encore le level pour y aller non c'est pas le repère des brigands elle est où ? elle est où cette forêt maudite ? il y a une forêt maudite quelque part et on peut pas se téléporter dessus ok bon on va aller à un autre village vous allez voir ça change du tout autour en fonction des villages où on va c'est ça qui est génial donc là on est vraiment dans le côté château fort on va dire donc là on est dans la ville de l'intellectuel donc techniquement bibliothécaire tout ça tout un scénario avec un livre volé où on doit mener l'enquête donc chaque personnage pendant ses chapitres en fait à son gameplay propre grâce à son action contextuelle comme séduire que je vous ai montré tout ça donc là il y a carrément le château avec le roi tout ça c'est assez cool c'est assez cool niveau ambiance et niveau comment décor voilà donc là il y a le roi vous voyez il y a un espèce de flou donc ça rend super sympa ça rend de la profondeur au jeu mais des fois c'est hyper chiant dans les cartes parce que on voit pas bien les chemins du coup je live le temps de présenter le jeu en fait c'était un petit live comme ça parce que j'avais trouvé la danseuse assez hardcore en termes de scénario voilà donc je voulais présenter le côté mature du jeu et donc j'en profite pour monter les environnements donc là on va aller ici alors la terre de givre j'ai été envoûté quand je suis arrivé dans ce pays il est magnifique les graphismes sont magnifiques et la musique est magnifique donc là c'est vraiment une ambiance glaciaire vraiment sympa donc là on peut voir en flouté la cathédrale donc on va aller la voir on peut même monter à l'étage il y a un petit passage secret mais vous voyez le flou c'est sympa mais il y a il y a du flou un peu partout du flou artistique là c'est clairement ça mais des fois ça rend pas clair en fait les environnements et c'est un peu dommage c'est le principe du flou mais des fois il y a vraiment des pas des arrière-plan mais des devant-plan on va dire des avant-plan qui qui choquent qui choquent un peu donc là on va aller un peu voir dans la cathédrale mais la musique elle est magnifique avec la neige qui tombe tout ça c'est franchement magnifique ah là là et vous voyez les petites paillettes sur la neige c'est c'est magnifique c'est vraiment vraiment ils sont ils ont ils ont bien trouvé un truc donc je veux dire quand on voit des screens ou peut-être des trailers on a plus l'impression que c'est un jeu indépendant mais il y a quand même un gros gros taf dessus en plus la majorité des dialogues sont doublés ce qui fait bizarre au début pour un jeu pour un jeu pixel ça fait bizarre d'avoir des personnages doublés voilà mais on s'y habitue et surtout que les doublages au niveau de l'expression sont assez mortels donc là ici il y a la flamme divine on doit vénérer dans la capitale vous voyez les chandeliers avec les petits effets de lumière tout ça franchement le jeu est hyper beau donc on va sortir de de ce village parce que je vais vous montrer un truc donc là on a vu un peu les villages que j'ai déjà visités sachant qu'il y a différents environnements on n'a atterri pas d'un village à l'autre bien sûr il faut traverser plusieurs cartes et là vous allez voir en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai débloqué les 4 premiers personnages j'ai fait dans l'ordre enfin dans un ordre logique c'est à dire qu'en premier je suis allé chercher le chevalier puisque le chevalier c'est celui qui fait le plus de dégâts techniquement voilà après je suis allé bon j'ai avancé je suis allé prendre le marchand le marchand en action contextuelle qui peut acheter des objets au passant on va dire ah mais les musiques elles sont géniales donc là vous voyez en fait donc je suis ici et j'ai le choix en fait je peux passer donc de ombrelle donc de la ville de la danseuse donc du désert je peux aller chercher un autre personnage ici ou alors je peux aller chercher ce personnage là donc on va aller juste aller le chercher donc là il faut voir qu'on est du coup on est où là dans le flamme dig dang voilà donc là le village c'est donc il faut aller de ce côté là voilà il y a plusieurs chemins et donc il ne faut pas hésiter voilà à fouiller les décors parce que le flou cache en fait les bonus de coffre tout ça un petit combat contextuel salut salut Yushiwa alors là 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 on va attendre une petite idée alors on va faire ça hop hop je vais peut-être baisser un peu le son du jeu parce que là il est un peu son mais c'est vraiment pour apprécier les musiques que j'ai fait ça donc on va faire une aptitude de ah mince c'est la danseuse là je vais la mettre en défense parce qu'elle a un level assez bas alors le feu voilà le feu ça a été fatal vu qu'ils avaient une faiblesse de feu alors ce personnage est assez bien parce qu'il permet de révéler les faiblesses des ennemis parce que dans le normal c'est un point d'interrogation dès le début et après on les a comment on les découvre au fur et à mesure qu'on teste des armes des magies des choses comme ça là on ne peut pas passer ok donc là je ne connais pas on explore vraiment vers une autre ville on est toujours dans la neige donc là on est ici ok alors il faudra aller vers le bas après voilà on va prendre le coffre quand même voilà le chemin pour aller vers le bas il n'est pas tout de suite alors là il y a un petit voilà je m'en doutais il y a un petit coffre vous voyez les c'est pas vraiment open world c'est vraiment des chemins des chemins prédéfinis où il faut prendre quelques embranchements pour alors là on va tester l'ombre sur lui ça marche ok donc j'ai découvert un de ses points faibles ce qui fait que ça va conserver pour mes futures parties là on va à main j'ai plus de SP enfin de PT je veux dire de points magiques non il n'est pas sensible on va voir voilà il est sensible à la magie enfin à la canne magique et là ils sont sensibles aux foudres donc on va ah putain j'ai plus de PT il faut que je me faut que je me recharge mes PT on casse leur bouclier pour les stun à lui c'est mis un petit boost alors objet alors on va mettre surtout au magicien parce que voilà et on va utiliser cette fois ici ah toujours pas toujours pas la faiblesse donc là on va utiliser la foudre troisième niveau ah il est sensible à la foudre également le premier donc j'ai découvert tous ses points faibles c'est cool alors voilà et là on le stun avec son point faible et là on va utiliser l'épée qui l'épée elle fait plus de dégâts donc je vais utiliser toutes mes petites boules d'action et voilà niveau 8 la danseuse mais moi j'aimerais bien reprendre le magicien on va voir s'il n'y a pas moyen quand même alors journal là on peut voir tous les personnages et l'avancement en fait du scénario des personnages donc il m'en manque trois personnages à les chercher donc je ne suis pas obligé d'aller les chercher mais sachant que pour avancer dans les chapitres 2 des personnages il faut des levels 20 autant aller explorer récupérer des coffres des thunes et de l'équipement surtout et bien sûr des personnages supplémentaires donc carte du monde dans inventaire soin pourquoi ça non ça ne marche pas équipement ça ne doit pas être ça non plus et dans formation ça ne marche pas peut-être dans aptitude apprendre des aptitudes pour la danseuse danse du paron de 2 tours tous les ennemis je vais prendre ça et ça on ne va pas l'utiliser la vitesse danalié et j'ai débloqué persévérance donc on a des pc à utiliser là c'est 1000 1000 requis et là 500 mais je n'ai pas assez de pc donc il faut jouer avec les personnages pour débloquer les pc et du coup on peut équiper la nouvelle aptitude de la danseuse qu'on a débloquée qui rallonge d'un tour la durée des effets bénéfiques donc ça c'est cool le principe des danseuses c'est buffeuse comme dans tous les jeux après état comment on change de personnage parce que dans formation on peut juste changer c'est chelou c'est chelou faudra que je regarde voilà ouais ouais je suis sur switch le jeu est disponible que sur switch ah il y a un petit coffre qui est un beau est-ce qu'il faut une clé non c'est bon 800 ce qui n'est pas génial mais la thune est tellement rare dans le jeu donc ah voilà alors on va sauvegarder donc là la ville qui nous intéresse c'est voilà c'est à gauche mais là par exemple il y a un donjon mystère et voilà danger niveau 25 requis donc on peut aller voir quand même comment ça rend à l'intérieur avec les petites musiques comme ça mais il y a plein de mini donjons comme la forêt comme la forêt interdite que je voulais vous montrer mais que je ne sais plus trop où elle est où c'est des donjons qu'il faudra revenir en fait plus en forme clairement il y a encore un petit coffre ici ça c'est obligatoire et donc on va aller au village qui nous intéresse qui se trouve à gauche donc on va continuer à gauche allez allez donc là j'ai équipé une compétence à mon personnage intellectuel pour choper moins de de comment moins de combats aléatoires parce que ça me saoule un peu les combats aléatoires voilà que je retirais si j'ai envie de faire des combats des combats pour monter l'expérience mais moi j'ai plus envie d'avancer dans l'histoire en général voilà est-ce que c'est un coup de coeur faut aimer faut aimer je te conseille de regarder directement le début du stream parce que c'est un c'est plus une découverte donc je je lis un peu le chat voilà mais je parle beaucoup pour vraiment tester le jeu allez encore une petite donc là on a complètement changé d'ambiance on voit qu'il y a un peu la neige mais là on arrive dans un truc un peu on va dire pas marécageux mais presque vraiment forêt quoi ouais c'est vraiment forêt là on se croirait dans Zelda 3 dans la forêt ah ouais mais les graphismes et la musique et il y a les doublages aussi qui sont bien donc attends il y a un coffre là-bas j'ai vu donc faut aller ouais voilà donc faut aller vers le bas mais on va quand même aller choper le coffre et bien sûr faut choper un chemin hop voilà donc nous faut qu'on aille vers le bas pour aller choper le nouveau personnage petit combat aléatoire alors là les faiblesses euh non hop je vais quand même utiliser une petite sphère pour faire des dégâts donc ouais il n'y a qu'un personnage alors là le cochon il est faible à l'épée hop en plus je l'ai je l'ai one shot on va voir hop hop ah mais c'est en combat euh qu'on peut faire je vais tester après sur la danseuse donc lumière à tous les ennemis pour voir si c'est une faiblesse et il y a une faiblesse justement j'ai découvert une faiblesse date des ennemis donc là on va euh non lui je le garde on va attaquer normalement ah mince j'ai pas vu si si j'ai découvert la faiblesse mais il a une compétence pour découvrir les faiblesses des ennemis lui c'est un des meilleurs personnages que je vous conseille peut-être de commencer par lui et d'aller chercher le chevalier ensuite voilà alors je crois que j'ai compris comment changer de personnage et ça se passe en combat en fait donc on va descendre pour aller dans la ville qui nous intéresse aller choper un autre personnage tiens il y a un petit coffre un petit coffre une petite maison avec avec des bûches et une petite hache plantée dans le plantée dans le truc et j'ai l'impression qu'on arrive au village là je vois des maisons ouais et donc là on arrive dans le village des bûcherons le village de la forêt voilà donc avec l'auberge on va se remettre bien bon déjà un petit coffre alors dormir yes alors on change peut-être de personnage aussi dans le bar puisque nos compétences uniques tiens bon on va le faire là dessus allez hop donc scruter pour découvrir ce qu'il cache ah bah lui il avait du 100% donc scruter ça sert à choper des coffres secrets éventuellement et on va le faire là dessus mais ah bah là pour l'instant il y a voilà chance de réussite 60% c'est ce que je voulais vous montrer et si on atteint enfin si on rate plusieurs fois en fait il y a la réputation dans la ville qui va baisser ce qui fait qu'on ne pourra plus utiliser ce genre de compétences donc on va essayer ah bah il a réussi voilà et information recueillie la provocation pour les pros vous avez gagné une nouvelle information voilà voilà donc ça veut dire que quand on combat si on fait défier par exemple ici si on fait défier le personnage bah on aura l'initiative dans le combat sur tous les personnages de cette ville ça c'est plutôt cool on peut aussi avoir des réductions au niveau comment dire de l'auberge qu'elle coûte zéro zéni voilà et donc ici on a le personnage qu'on doit aller chercher enfin qu'on doit aller chercher si on veut on va dire mais là si je lui parle et bah ça va démarrer le scénario de ce personnage ce qui n'était pas trop mon but en fait de vous montrer parce que je ne veux pas trop vous spoil le jeu c'est pour vraiment vous montrer ce que ça donnait et je pense qu'on va arrêter le live ici voilà donc c'était un petit live de présentation plutôt que faire une grosse vidéo que je ne savais pas trop combien de temps ça allait durer c'est pour ça donc j'ai préféré faire un petit live et donc voilà donc on est à 45 minutes et j'espère vous avoir montré suffisamment du jeu pour vous laisser comment dire votre choix si éventuellement ça vous intéresse bref voilà j'espère que ça vous a plu salut tout le monde et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine